Salut tout le monde, c'est Willow Royale. Bienvenue dans une vidéo très spéciale, encore une fois. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo de dégustation de produits américains. Alors aujourd'hui, je suis tout seul malheureusement, mais d'habitude, je fais ça avec des invités. T'sais, je ne trouve pas toujours ça avec des invités, mais ça me fera plaisir pour vous à la maison que j'invite des invités et qu'ils vont faire avec moi. Comme ça, il faut avoir la différence entre, mettons, on choisit un produit, moi je l'aime mais lui il n'aime pas. Fait que c'est ça qui est le fun, c'est ça qui fait un bon débat quand même pour un produit. Alors, je commence pour vous présenter le premier produit. Alors, par quoi je commence? Je vais vous le présenter parce que on va le déguster par chacun. Alors, j'ai un Jello Oreo. Alors, on commence fort. Alors, j'ai aussi un Jello normal, mais de la Mac Snack Pack. Alors, c'est pas un Jello, c'est un pudding. Lui, c'est un Jello. Lui, c'est un Jello. Lui, c'est un pudding. Alors, lui, c'est un pudding au chocolat. Lui, c'est Jello. On pourrait appeler ça aussi un pudding, un pudding Oreo. J'ai un autre pudding. Je pense que ça, c'est la barre au chocolat. La barre au chocolat. Dites-moi en commentaire, j'ai l'avisant à le dire. Ah, Ashley. Dites-moi en commentaire si vous êtes capable de le dire. Alors, c'est comme ça, ça ressemble. Ça, déjà là, je commence fort, hein, je commence fort. Là, j'ai, euh, euh, j'ai des chips. Ça, c'est des crisper, crisper barbecue. Alors, on va goûter ça ensemble. J'ai non seulement un paquet de chips aussi, mais c'est des soul chips au cheddar. Alors, peut-être que vous, à la maison, vous l'avez déjà goûté. Oui, on peut retrouver ça dans les épiceries du Québec. Pas au Canada, qu'est-ce que je peux préciser. Mais, euh, j'ai acheté ça sur un site américain. Pourquoi? Ben, je ne peux pas toujours l'épicerie toutes les journées. Ça fait que, euh, comme ça, je l'ai, puis on sait qu'est-ce que je veux. J'ai une autre sorte de sachet, mais ça, c'est, euh, des biscuits Ritz. Alors, euh, c'est des Ritz, Bitsch & Witsch. Au comange, en fait. On va aller faire les Bitsch & Witsch. C'est au comange, alors, euh, on va se régaler avec ça. Mais je n'ai jamais goûté. Ça, ça va être bon. Euh, alors, j'ai une boisson. Alors, pour, euh, faire digérer ça. Alors, boisson 7-up, diète. Moi, j'ai déjà goûté 7-up normal, mais pour diète. Alors, on va voir, peut-être, c'est quoi la différence 7-up normal et 7-up diète. Alors, je ne sais pas si je dis bien. 7-up diète. Je ne sais pas si je le disais bien. Alors, dites-moi en commentaire aussi si je le disais bien. Alors, aussi, on a des bartends. Alors, des bartends. Caramel et noir. Caramel et noir. Euh, ça, ça, je ne sais pas. Je vais essayer, je vais tester. Nous, ça a l'air qu'aux États-Unis, ça a l'air. Ça a dit bien que ça a l'air. Euh, que beaucoup, ils ont mangé ça. Je n'ai jamais écouté ça. Alors, ça a l'air, c'est des... Végétapeau. Non, non, on parle en arrière. Non. Saveurs aux légumes. Alors, c'est des soupes aux nouilles et satanées. Et c'est... Ah, d'accord. Faut mettre ça dans l'eau chaude. Et là, ces nouilles-là, tu les fais. Il y a un bon plat de nouilles. C'est un petit sachet de légumes. Eh bien, c'est un sachet à la salade de légumes. Oui, je me rappelle, il y a plusieurs saveurs aussi au Canada. Mais ça, je sais, je m'en souviens qu'il y a plusieurs saveurs. Saveurs comme poulet, bouillon poulet, bouillon bois. Vraiment, il y a beaucoup de saveurs. Et voilà, continuons notre vidéo... Ben, la vidéo, hein, notre présentation de bouffe. Alors, j'appelle ça Oui la bouffe, hein. Pour parler de bon vieux québécois. Alors, on a des sols... Fruits Togo. Et ça, c'est un saveur... Hein, c'est pastèque. Alors, euh... Oui, il y a aussi beaucoup de saveurs là-dessus, mais je l'ai commandé juste une. Parce que ça vient, ça coûte cher. Ça coûte cher. Hein? Et ça, ça a l'air, ça c'est bon. Ça a l'air, c'est bon. Alors, c'est du beurre de pinot, de beurre de cacamouette, avec pinot. C'est la rachise, là. Croquante. Ça veut dire qu'il y a des pinot dans le beurre de pinot. Ah, c'est bon. Et là, on va avoir 4 cuillères et un plo. Fait que si je vais cracher, là. Alors, on peut avoir des affaires extrêmement dégueulasses. Oh, j'ai des pinets, aussi. Mais là, on n'est pas obligé de présenter le matériel en entier. Alors, commençons après la pause. Bon, doux, doux, tout le monde. Alors, commençons avec le premier produit. Alors, je ne dirai pas numéro 1, numéro 2, numéro 3. C'est trop long. Je ne m'en souviendrai plus. Hein? Pour une mémoire de poisson, comme je suis. Alors, moi, j'ai le goût de commencer par quoi? Salut le sucré. Moi, j'ai le goût de commencer par le sucré parce que j'haïs le sucré. Alors, je vais commencer par ces 3 cuillères, mais pas tout en même temps. Fait que vous goûtez le premier. Ça, j'ai de la misère à le dire. Et je ne le dirai pas. Mais vous l'avez vu en arrière. Non, non, non. Ah, c'est bien, non. Je suis en ruine. C'est pas ça. Ah! Ah! Mon Dieu! Hé! Je viens de me remercier. Non, je suis en ruine. Ah! Mais oui! C'est ça, le pudding, le chocolat? Comment ça se présente? Là, je vais chercher. Oui! C'est ça qu'on me rend ici. Ah! Hein! C'est dégueulasse! C'est bon. C'est bon. Eh, c'est dégueulasse! Ah! Ah! C'est pas bon. Mais c'est pas si petit, mais c'est pas à mon goût. Non, je vais donner un 6. C'est pas bon. Ok, bon, c'est correct. En passant, on ne les aime pas dire. Alors, c'est un gelo. Là, il est pas marqué Oreo, mais ça a l'air, quand j'ai commandé, il était marqué Oreo. Oh, mon dieu. Mais si ça allait faire ça, ça sale pour des mouches que j'en ai, mes amis, je comprends pas. C'est ce que j'aime. C'est plus intéressant, mais je pense qu'on avait beurré. Ah, il se passe prie. C'est pas bon. C'est pas bon. J'en ai un 6 aussi, parce que c'est le... Je sais pas... Je sais pas quoi dire. C'est pas bon. Je savais, pour les fabricants du... J'avais envie, qu'est-ce qui se pensait d'horreur? Ils vendent tellement... C'est pas une belle journée aujourd'hui, c'est pas une belle journée. Oh! Il fait chaud, même temps. On est bien dehors. Je sais pas si quelle journée vous allez voir cette vidéo-là, mais... Moi, je vous le dis tout de suite, qu'il y a une journée qui a fait beau en octobre. En automne, du coup. Je vais en sortir même à ça. Alors ça, c'est le pudding au chocolat, j'ai oublié, vous précisez. C'est le pudding au chocolat. Wow! Oh! Ok, lui, il sent vraiment le pudding au chocolat. Il est vraiment meilleur. Ah oui, là, moi, c'est un 8. Gros 8, là. Gros 8. Hum! Je sais pas. 8. 8. Là, on va faire une échelle de 10. J'ai oublié, vous précisez, c'est une échelle de 10. Alors, j'ai mis un 8, alors c'est 8 sur 6. Pour ceux qui ont pas compris. Donc, voilà. Alors, moi, j'ai le goût. Par contre, j'ai eu le sucré. Je mange l'habitude. Je vais mettre ça en couton à ça. Pour penser sucré et puis ça, tout le monde va salé. Alors, c'est beaucoup meilleur. Moi, je suis salée. Alors, ça fait penser quand j'ai un peu comme ça. Dès comme ça, là, je suis salée. Mais, pour ça, les sucrés, ben, tant mieux, là. J'ai mis que les sucrés, vous savez quoi? Aïe! C'est moudi ça, ben, là. Les Américains, là. Aïe! 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 Vous êtes ben beaux. Vous êtes ben bon. Aïe! Aïe! Non, vous êtes bon, mais vous êtes pas bon. En tout cas, j'ai rien dit. Moi, j'étais faim. Attendez. Oh, je suis en train de briser la boire! Thank you! Bye you! Qu'est-ce que j'ai dit? Bye you! On a rien compris, hein? Ah, t'es un verguer. C'est ne plus. Il dépêner lui. Il dit, il dépêner lui. Il dépêner lui. Il dépêner lui. Sous-titrage ST' 501